Et l'événement aujourd'hui bien sûr, vous ne pourrez pas le manquer dans l'actualité régionale. C'est la sortie du nouveau film de Danny Boon, Rien à déclarer. C'est la sortie aujourd'hui dans le Nord et en Belgique de ce film. Ce sera la semaine prochaine dans toute la France. Et après de nombreuses avant-premières partout dans la région en novembre et en décembre, le film est prêt à suivre les pas de Bienvenue chez les Ch'tis. Et même si les 20 millions d'entrées du précédent film seront difficiles à égaler, on peut déjà parier sur une très grosse influence pour Rien à déclarer. Les premiers avis des chanceux ayant déjà vu le film étant plutôt bon. Rendez-vous donc dans toutes les salles de la région et en Belgique dès aujourd'hui et la semaine prochaine pour découvrir le film. Moins d'une semaine avant le passage à la TNT tout numérique et le décompte a bel et bien commencé pour nous sur Grand Lille TV où on vous aide tous les jours pour bien négocier ce changement de technologie. Exemple de bons points et de conseils gratuits avec le camion de France Télé Numérique. Un camion qui sillonne les villes de la région depuis près de trois mois et qui était hier rue Mermoz à Lille. Depuis le début de cette opération, le camion des spécialistes de France Télé Numérique a conseillé plus de 4000 personnes dans la métropole lilloise. Conseils gratuits, démonstrations, livrets explicatifs, tout ce qu'il faut pour savoir de ce passage au tout numérique et dans ce camion. Plus d'explications avec Christophe Dumas, régisseur infomobile de ce camion. France Télé Numérique. Pour le cas de Grand Lille TV qui lui était installé sur l'émetteur de l'inversaire, va devoir bien naturellement déménager et lui va s'installer sur Wattini. Donc pour les gens qui sont orientés vers Bouvini, seront également orientés vers Wattini. Donc pourront bénéficier tant de la chaîne Wyo que de la chaîne Grand Lille TV. Pour rappel, le changement définitif aura donc lieu le 1er février. Et pour continuer à nous recevoir, je vous le rappelle, il faudra orienter votre antenne vers l'émetteur de Wattini. En bref, le corps d'un homme a été repêché dans le canal de Tourcoing. Hier soir, vers 19h, les pompiers et les médecins du SMUR ont tout fait pour réanimer la victime. Mais en vain, une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes exactes de ce drame. Suite de notre dossier, le vélo à Lille et ses dangers avec deux accidents mortels de cyclistes ces dernières semaines impliquant à chaque fois des poids lourds. Nous voulons comprendre sur Grand Lille TV si faire du vélo à Lille est vraiment si dangereux que cela. Et pour le savoir, quoi de même que les cyclistes eux-mêmes pour donner leur avis, Pierre Bovilain est donc allé à la rencontre des usagers. Et vous allez le voir, les avis sont plutôt partagés entre les cyclistes de la ville de Lille. On les écoute. Les endroits qui ne sont pas très adaptés pour les vélos. Par exemple, d'ailleurs, ici, ce n'est pas très adapté. Ça dépend des quartiers, généralement, c'est bien fait. À Lille, ça va, ce n'est pas très dangereux en sachant que moi, j'étais à Paris avant. Je trouve ça trop dangereux. La circulation est beaucoup trop rapide. Les automobilistes ne sont pas assez à tension. Rien que pour aller à la gare, par exemple, si on veut y aller en vélo, il n'y a pas de piste cyclable et il y a plein de voitures. Comme nous, en vélo, on est sur les voies de bus aussi. Les bus, les taxis qui les empruntent, des fois, c'est un peu la cohabitation est pas facile. Sinon, c'est bien aménagé. Pour une ville en France, je trouve que c'est déjà bien aménagé. Et puisqu'on parle de circulation, notez cette information assez importante. L'ensemble de la rocade nord-ouest, reliant anglo à Ouskal, est passage obligé. Pour tous les habitants de la Flandre, vers Roubaix et Tourcoing, sera désormais limité à 90 km heure sur toute la longueur. L'arrêté a été pris par le Conseil général du Nord vendredi dernier. La limitation à 90 était déjà effective sur une bonne partie de la RNO, mais la totalité du tronçon est donc désormais concernée. Éducation nationale à présent, les chiffres des suppressions de postes dans l'Académie de Lille étaient déjà connus. On vous en avait déjà parlé sur notre antenne depuis plusieurs jours. Ils sont désormais officiels. 336 postes d'enseignants seront donc supprimés en septembre dans le premier degré dans la région et 470 dans le secondaire. Le rectorat a également annoncé que le nombre d'élèves baisserait à la rentrée de 2011 dans la région, ce que contestent les syndicats. Des enseignants et des parents d'élèves qui ont d'ailleurs manifesté hier devant le rectorat pour protester contre ces suppressions de postes. Du football à présent dans le journal et le LOSC bien sûr, toujours en haut de l'affiche et au sommet du championnat de France. A trois jours du derby face à Lens, les Lillois préparent sereinement une nouvelle échéance et tenteront samedi au stadium de conserver la première place du championnat. Hier, tout le monde était bien présent au domaine de Luchin. Pas de blessés ni de soins particuliers pour personne. Les dogs, vous le voyez sur ces images qui se sont entraînés dans la grisaille et sous la pluie. Mais il faut plus qu'une météo difficile pour altérer la confiance actuelle du groupe Lillois. Elodie Bernachon est allée à Luchin filmer ces images et elle a rencontré à l'issue de l'entraînement l'attaquant du LOSC, Pierre Alain Frault. Je vous propose tout de suite de l'écouter. On a les résultats. Il y a beaucoup de sourires, beaucoup de plaisir de se retrouver, d'aller s'entraîner. On se connaît bien maintenant. On est ensemble depuis un moment pour la plupart. Ceux qui sont arrivés, comme David et Moussa, ils se sont intégrés. On a l'impression qu'ils sont là depuis longtemps. Et puis il y a une belle osmose entre tout le monde. On s'entend bien. Après, c'est comme dans tous les groupes. Ce n'est pas rose tous les jours, à chaque moment. Mais il y a un bel équilibre qui a été trouvé. D'autres infos de sport avant de passer à la musique avec l'ONL. On parle donc de volleyball tout d'abord et de la Coupe de France puisque c'était les 16e de finale de cette Coupe de France hier. Et Tourcoing s'est imposé à Nancy, club de Ligue 2, 3 à 0. Le TLM qui se qualifie donc pour les 8e de finale de la Coupe de France de volleyball. Autre info, c'est plutôt original. Lucas Pouille, un joueur de tennis de la région, est qualifié pour les quarts de finale de l'Open Australie. C'est chez les juniors, bien sûr. Un régional, donc un nordiste, chez les quarts de finale de l'Open Australie. Il fallait le saluer. On termine donc ce journal à présent avec de la musique et ces images de l'ONL, l'Orchestre National de Lille, en répétition hier. Frédéric Regnaud a eu la chance d'assister à ses ultimes réglages avant deux concerts, ce soir et demain au Nouveau Siècle, en hommage à Beethoven. Deux soirées exceptionnelles avec le chef Evelino Pido à l'honneur et la soprano grecque Myrto Papatanasiu. C'est donc au Nouveau Siècle, ce soir et demain. Et je vous propose tout de suite, pour en savoir plus et pour vous donner certainement envie d'y aller, un extrait de ces répétitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada